Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui on se retrouve comme promis pour cette présentation de panier anti gaspillé donc présentation pour vous et puis test pour moi parce qu'en fait c'est donc la première fois que j'achète ce genre de panier j'avoue que je prends toujours mes fruits et légumes chez le maraîcher du coin et puis voilà donc pour moi ce sera vraiment une première et puis je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager un petit peu ça parce que j'étais un petit peu dans l'expectative jusqu'à cet essai là donc je me dis que ça peut éventuellement vous donner un peu une idée de ce qu'on peut trouver dans un panier à quel prix est ce que c'est intéressant ou non sachant qu'on est bien d'accord c'est une seule expérience dans un seul magasin et que ce n'est absolument pas généralisable ni à tous les magasins ni même à toutes les fois voilà je pense que c'est très spécifique en fonction de l'état des fruits et des légumes et que du coup on peut pas généraliser là j'ai trouvé peut-être des choses qui étaient en bon état ça veut pas dire que la prochaine fois ce sera le cas et inversement donc dans un premier temps je vais vous présenter un petit peu le contenu de ces paniers pour que vous ayez vraiment une idée de ce qu'il y avait dedans avec les prix et dans un second temps je vous ferai un petit peu mon retour le bilan qu'est-ce que j'en ai pensé pour pouvoir un petit peu vous donner un avis objectif sur cet essai là je le reprécise allez on est parti à tout de suite alors je vous montre pour le premier panier en fait donc j'ai eu un chou vert de l'ail de l'oignon et des échalotes donc c'est vrai que c'était tout à moins 70 donc c'est intéressant il faut reconnaître et pour le deuxième panier il y avait des blancs de poireaux du brocoli et des champignons de Paris donc je me suis dit ça peut faire un truc une espèce de poêlé pas trop mal ou une soupe miso donc si on regarde un petit peu mieux l'état alors c'est avec les blancs de poireaux le sac il est ouvert bon moi ça me dérange pas j'y lave de toute façon ça cuit je suis pas je suis pas à cheval sur ce genre de choses mais donc on a le bout pardon on a le bout qui est un petit peu abîmé mais et ça un petit peu un petit peu germé après honnêtement une fois coupé cette partie là à peine sur un centimètre on a tout le reste qui est plus que largement comestible et c'est vraiment dommage que ça parte à la poubelle les autres c'est pareil donc ça un petit peu poussé ça c'est un petit peu abîmé bon rien de bien grave en soi je pense même qu'on peut les utiliser pour faire des poireaux vinaigrettes alors pour vous dire là où je pense que c'est le plus urgent c'est le brocoli parce qu'il commence un petit peu à devenir marron jaune donc effectivement quand il commence à faire ça il dure pas longtemps donc je vais pas tarder à le faire même rapidement on a en pressé aussi on a les champignons alors c'est vrai qu'ils sont extrêmement abîmés donc je vais voir en enlevant la peau et puis en les lavant voir lesquels je peux récupérer je pense qu'il y en a qui sont bons à jeter mais en tout cas il y en a une partie qui peuvent être récupérées c'est vrai que ça sent assez fort bon là c'est des champignons savoyards ils viennent du coin bon on va leur donner leur chance 4 échalotes alors sur les 4 honnêtement il n'y a que celle-ci je pense qui est à peu près potable celle-ci elle est foutue celle-ci je vais essayer d'en tirer quelque chose mais elle est vraiment molle celle-ci ça devrait aller et celle-ci c'est la mieux donc on verra ce qu'on arrive à en faire et à en tirer en enlevant un peu les couches il y a moyen de récupérer quelque chose les oignons ah pardon les oignons bah moi je les trouve nickel je sais pas pourquoi ils ont été mis dedans peut-être pour compenser un peu les autres enfin en tout cas franchement j'ai ils vont tous être utilisés il n'y a vraiment rien à redire pour l'ail bah son seul et unique défaut c'est qu'il a germé voilà donc autant dire j'en ai plein chez moi qui ont germé et je mange tout le reste sauf celle qui a germé et encore même des fois j'enlève juste la partie germée je mange le reste donc à utiliser et le chou alors c'est vrai qu'il est dense il est un peu abîmé ici mais je pense qu'en enlevant 2-3 couches de feuilles franchement il y a vraiment matière à le récupérer je vous mets à l'endroit c'est un chou doux donc on peut le mettre en salade cru ou cuit donc je pense que je vais essayer bah les deux tant qu'à faire en enlevant voilà les premières couches un petit peu abîmées et c'était pas dans les paniers anti-gaspi mais c'était dans la partie anti-gaspi donc il y a la terrine végétale que j'achète de temps en temps donc là qui était à moitié prix donc c'est pas mal donc c'est pas une passion mais bon à ce prix là je me dis pourquoi pas et en fait elle périme pardon dans 3 jours donc au pire je me dis je vais peut-être essayer de la congeler ce sera une occasion de tester j'ai pas grand chose à perdre au pire ce sera un peu moins bon mais je pense que je vais tester ça faut que je calcule pour combien j'en ai au total je vous marquerai ça normalement ça doit pas faire bien lourd voilà donc j'espère que du coup ça vous a donné un petit peu une idée objective du prix et de l'état des fruits et des légumes enfin en l'occurrence des légumes uniquement c'est vrai que pour commencer par ce qui est positif je trouve que c'est intéressant pour le prix moins 70% il n'y a pas photo ça fait vraiment chuter la facture donc j'ai trouvé ça très bien ce que je trouve très bien c'est que ça évite de jeter des fruits et des légumes qui partiraient à la poubelle parce que personne n'a voulu les acheter donc ça je trouve que l'idée est super et je valide, je sur-valide je trouve ça génial ils le font à d'autres endroits là en l'occurrence moi je suis à la Carrefour parce que c'est le magasin où je vais tout le temps et qui est à côté de chez moi mais je sais que ça se fait dans d'autres magasins et même mon maraîcher fait des fois des grosses cagettes en anti-gaspi où il met par exemple 6 euros et il met tout ce qui était invendu et en mauvais état entre guillemets voilà donc l'idée je la trouve géniale ça permet de ne pas gaspiller et je me dis aussi que ça permet à ceux qui ont moins de moyens de pouvoir acheter des fruits et des légumes à un coût un peu plus modéré donc ça je trouve ça très intéressant pour ces personnes là aussi ce qui est positif encore c'est que globalement je pense que dans ces paniers là ils essayent de faire en fait un espèce d'équilibre entre ce qui est bien abîmé et à manger très rapidement et ce qui est encore consommable mettons dans les semaines à venir comme là par exemple l'ail techniquement il est consommable très loin c'est juste qu'il avait germé les échalotes s'il y en avait qui étaient en très bon état il y en avait une que j'ai jetée donc voilà je trouve que globalement c'est pas mal ils essayent de faire un équilibre pour pas qu'on ait l'impression non plus d'acheter que des trucs un peu pas pourris mais très abîmés et en même temps ils y perdent pas non plus parce que c'est des produits qui visuellement n'étaient pas très attractifs on va dire ça comme ça en point négatif sous réserve qu'on puisse dire que c'est négatif c'est qu'on peut pas choisir le contenu de ces paniers bon après moi ça me choque pas mais si on devait dire que c'est négatif voilà parce que du coup c'est vrai que vous vous retrouvez avec un panier qui est fermé c'est très bien marqué dessus tout ce qu'il y a à l'intérieur donc vous achetez en connaissance de cause par contre vous ne savez pas l'état vous savez pas trop la quantité enfin c'est pardon il y avait une guêpe et j'ai perdu le fil la quantité un petit peu parce que les poids sont marqués mais globalement voilà on est un peu à l'aveugle mais bon après c'est le jeu j'ai envie de dire ça ne m'a pas choqué plus que ça j'ai vu qu'il y avait des gens dans le magasin qui avaient essayé d'y ouvrir à plusieurs reprises pour savoir ce qu'il y avait dedans bon voilà en autre point négatif c'est qu'en fait il y a quand même des choses si vous vous en occupez pas tout de suite elles vont être quand même jetées en l'occurrence et en toute transparence les champignons je n'ai vraiment pas pu les manger en fait le lendemain je m'en suis occupée et ils sentaient très 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 fort très mauvais donc déjà moi ça bon quand il y a des odeurs je me méfie il y avait du jus au fond et même si c'est des champignons et que ça moisi ça avait quand même bien moisi dans le fond de la barquette honnêtement voilà même en essayant d'enlever les pelures c'était pas possible donc bon j'ai jeté ça j'ai jeté une deux échalotes une qui était morte complète et l'autre quand je l'ai coupée en fait elle était marron à l'intérieur c'est vrai qu'il y avait quand même des choses que j'ai pas pu garder par contre je me suis occupée tout de suite de mes poireaux c'est à dire que j'ai coupé les bouts abîmés je les ai lavés découpés congelés donc là je vais pouvoir les utiliser longtemps il y a le le brocoli aussi que j'ai lavé coupé cuit et congelé tout de suite aussi donc pareil je vais pouvoir le garder longtemps le chou j'ai pas encore utilisé là ça y est j'ai enlevé les feuilles moisies il me reste encore le coeur c'est l'avantage des choux c'est qu'effectivement avant d'atteindre un coeur voilà il va falloir un peu de temps grosso modo si je devais renouveler l'expérience pour conclure c'est que je ne rachèterai pas deux paniers déjà ça c'est sûr ou alors ça veut dire qu'il faut vraiment que je m'en occupe tout de suite que je congèle tout parce que je n'utilise pas tout dans un laps de temps suffisamment court pour que ce soit rentable et au final j'ai pas envie de jeter des produits le but c'était de ne pas les jeter donc s'ils finissent à la poubelle chez moi c'est pas mieux que de finir à la poubelle en supermarché voilà donc c'est la contrainte c'est je pense qu'il faut s'en occuper très rapidement ou les manger très rapidement c'est un petit peu le seul bémol que je mettrais et qui dépend vraiment de mon mode alimentaire on va dire qu'il y ait que quand je fais de la cuisine je cuisine un truc ça me fait 3 ou 4 repas donc c'est vrai que l'autre produit va devoir attendre encore 4 ou 5 jours etc etc donc je pense que c'est lié à mon mode de fonctionnement donc globalement et bien pour moi les paniers je ne pense pas réitérer en tout cas pas dans ce volume là je me dis qu'éventuellement une fois de temps en temps quand j'arrive en fin de mes courses et que j'ai besoin d'un appoint éventuellement parce que vraiment j'adhère à l'idée et c'est ça qui me fait dire qu'il faudrait quand même que je continue mais je préfère acheter tous les 2 jours par exemple des légumes au maraîcher avoir des légumes frais je ne prends pas forcément les beaux légumes j'en prends qui sont abîmés j'en prends qui sont bien avancés et prêts à être mis dans des paniers anti-gaspi mais c'est plus la notion de stockage chez moi j'aime bien qu'il y ait un roulement et de ne pas laisser pourrir voilà donc c'est plus un petit peu ça qui me fait freiner pour les paniers mais sinon je valide l'idée est super et les produits globalement honnêtement si on s'en occupe ou qu'on les mange rapidement il n'y a rien à redire pour moi il n'y a pas grand chose à jeter voilà donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé si ça vous intéresse j'en referai un essai avec d'autres paniers alors peut-être dans un autre magasin ou alors juste d'autres paniers encore à Carrefour mais pour comparer avoir un deuxième avis sur ce sujet pas m'arrêter à une seule expérience mais voilà pour cette première fois en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous vous avez essayé si vous en prenez des fois et puis ce que vous en pensez en tout cas je vous invite à tenter l'expérience en ayant bien en tête que va falloir consommer les produits rapidement je vous souhaite une très belle soirée un bon appétit et puis nous on se retrouve mardi bonne soirée bye bye